salut à tous c'est thomas et bienvenue sur evo sport salut à vous mes frères et soeurs spondy content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui vous concerne bien j'avais envie de développer avec toi certains points donc on peut entendre parfois que dit comme ça clairement l'alimentation signalé ne fonctionne pas sur sur toi sur sur nous on le dit souvent ouais non c'est pas pour moi ça fonctionne pas sur moi j'ai essayé ça marche pas bon vraiment est ce que tu en es certain si et on part du principe que tu as une pratique constante pendant au moins trois mois une pratique exemplaire religieuse stricte que les mauvaises langues qualifieront de sectaire parce que oui maintenant prendre soin de sa santé et trouver des solutions avoir une bonne hygiène de vie c'est devenu être quelqu'un de bizarre on est en 2022 c'est comme ça bien et je vais développer quatre hypothèses qui peuvent peut-être te donner des idées d'apprendre quelque chose te remettre sur le bon chemin ou tout simplement te remotiver d'accord je répète que tout ce qui est dit dans mes vidéos n'est qu'un avis personnel et ça n'engage que moi ok mon but cette chaîne c'est d'aider mes semblables mes frères et soeurs spondy comme je vous appelle et donner des pistes et remotiver les gens vraiment à se reprendre en charge à être acteur de leur santé ne pas subir d'accord il y a des solutions donc signaler ne fonctionne pas sur toi en es tu vraiment certain première hypothèse est ici je vais parler à ta décharge peut-être peut-être as tu reçu un mauvais diagnostic en fait il ya quelques temps j'ai discuté avec un spondy je ne me souviens plus de son prénom certains d'entre vous interagissent sur insta j'ai pas toujours le temps de papoter parfois mes réponses arrive deux jours après mais c'est intéressant ça permet quand même de développer deux trois petites choses vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages donc parfois je peux pas donner suite désolé je ne suis qu'un être humain j'adorerais être un algorithme être un une intelligence artificielle répondre à tout le monde rapidement mais c'est pas possible bref cette personne se sont dit il se reconnaîtra qui se manifeste en commentaire a en fait pu envoyer ses analyses dans un laboratoire allemand et en fait il avait été estampilé en france spondyarthrite ankylosante or ces analyses sont revenus d'allemagne avec un diagnostic clair ce spondy qui n'en est peut-être visiblement pas un est porteur de la maladie de lyme qui en certains points eh bien à des symptômes similaires à notre maladie auto-immune auto-immune notre chère cohabitante la spondy donc sa pratique exemplaire religieuse stricte du régime sénialet eh bien avait un impact limité il n'en était pas satisfait il ne comprenait pas pourquoi eh bien il ne comprenait pas pourquoi il avait toujours des recrudescences de crise des douleurs il sentait un mieux mais c'était pas concluant il n'était pas il n'était clairement pas en rémission totale et il se posait des questions par rapport à ça et justement ce résultat d'analyse lui a permis d'aller investiguer ailleurs donc il se bat courage à lui j'ai oublié ton prénom je suis dégoûté mais courage à lui et bravo 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 pour tes démarches soyez curieux soyez acteur de votre santé et continue à vous battre merci d'ailleurs pour cette piste et cette première hypothèse ce n'est qu'un exemple d'accord je dis pas que c'est votre cas ok je dis pas que c'est ton cas bien hypothèse numéro 2 qu'on va subdiviser en trois sous points oui il faut être attentif c'est comme ça on réfléchit sur cette chaîne ok va chercher un petit lait de riz appuie sur pause prends toi un petit cidre quoique si tu as déjà bu de l'alcool hier non d'accord pas de cidre donc un petit lait de riz ou tout simplement un thé vert c'est très bien ça un thé vert ok en plus c'est basifiant c'est magnifique bon deuxième hypothèse tu continues de manger acidifiant premier sous point de cette hypothèse tu as fait l'erreur classique tu cherches la facilité tu t'es dit bon seigne allez j'ai regardé deux vidéos à thomas j'ai pigé le truc j'ai été voir un petit peu vite fait sur internet je suis allé sur le site de la fondation seigne allez j'ai trouvé là où l'autre témoignage patati patata ok en gros c'est un régime sans gluten et sans lactose donc je ne change pas grand chose à mon hygiène de vie alimentaire mais je bascule sur des produits sans gluten et sans lactose ça ne fonctionne pas comme ça pas possible les gars c'est une erreur d'accord j'ai déjà développé ça précédemment dans une vidéo qui avait fait réagir d'ailleurs c'est pas mal j'ai je me lâchais un petit peu dans cette vidéo d'ailleurs mais j'avais déjà développé le le truc ça ne fonctionne pas comme ça un régime sans gluten n'est absolument pas adapté aux maladies auto-immunes sauf éventuellement des maladies celiac d'accord là là il peut se passer quelque chose mais selon moi c'est une solution partielle et insuffisante même pour un celiac mais bon soit ça c'est un avis personnel ok en tout cas pour un spondy c'est insuffisant ça peut être un premier pas mais tu seras déçu parce que concrètement c'est pas un régime cénial d'accord ce n'est pas une alimentation anti-inflammatoire non point numéro sous point numéro 2 et bien en fait tu gardes une alimentation acidifiante parce que tu n'as pas assez d'aliments basifiants oui ça paraît simple et bateau mais en gros eh bien tu n'as pas assez de légumes pas assez de fruits et tu n'as pas assez d'aliments source d'oméga 3 dans ton alimentation donc en gros bas terre pas tu as remplacé les féculents par du riz blanc qui n'est pas le meilleur soit dit en passant et tu as gardé ta viande bonne portion de viande tu as un viandard tu aimes bien ça c'est un exemple ça va tu as un viandard tu aimes bien ça tu as tes 250 g de bœuf dans l'assiette et les légumes c'est là pour décorer c'est bien c'est voilà il faut manger des légumes c'est pour décorer et de temps en temps quand ils pensent tu manges un fruit bon malheureusement oui comme ça de prime abord ton assiette est signalé mais elle garde quand même une grosse fraction de l'acidifiante je vais donner un contre exemple qui sera bien meilleure qualité on va plutôt se dire tiens quelle viande va accompagner mes légumes et pas l'inverse ceux qui me suivent sur insta qui voient mes stories qui ont regardé un petit peu mes repas vous voyez que mes portions de légumes elles sont quand même assez conséquente franchement je suis pratiquement à 800 g de légumes par jour on recommande la moitié mais moi j'adore ça surtout ici on est dans une période enfin c'est l'été et au niveau des légumes pour moi c'est top quoi on a du bio du local et d'excellente qualité c'est vraiment le moment je me régale en hiver aussi mais différemment soit tout ça pour dire que ma portion d'aliments basifiante est clairement supérieure je veux aussi maximiser les aliments riches en oméga 3 les petits poissons gras les oeufs de filière oméga 3 vous savez bien que j'aime beaucoup les oléagineux les amandes les noisettes je prends essentiellement de l'huile de colza qui va être plus riche en oméga 3 etc etc tout ça est développé en détail dans mon programme alimentation signal est issu de mon expérience et également qui a subi de nombreuses mises à jour suite à ma formation récente actuelle en alimentation santé que je n'ai pas terminé mais où j'apprends beaucoup de choses très intéressantes qui viennent compléter cette pratique du régime si jamais tu veux te le procurer n'hésite pas à me contacter et sache qu'à l'achat de ce programme eh bien les questions réponses ne seront pas facturés d'accord c'est normal s'il ya des petites incompréhensions qui persistent que tu m'envoies des photos de tes plats on discute de ça et également si tu as des questions je pas un peu plus spécifiques eh bien j'y réponds encore une fois je te le dis gratuitement ça va bien voilà fin de la parenthèse sur le programme et j'espère que le message est passé concernant la fraction d'aliments basifiante qui doit faire partie de ton assiette ok et troisième petit sous point du fait que tu continues à manger trop acidifiant eh bien tabou à voir être passe pardon tu as beau être passé sur une alimentation signalé eh bien tu manges trop de sucre même sous forme naturelle exemple le matin tu dis ok bah je vais je vais déjeuner c'est meilleur pour la santé donc je me prends un jus de fruits industriel ou pas tu dis ok je vais le presser moi même je le prépare la veille soit jus de fruits pressés bon tu enchaînes avec des petites galettes de riz blanc puisque les galettes de riz bah le riz s'est signalé donc allons-y un riz blanc que tu vas tartiner avec du miel bon certes ton miel vient d'apiculteurs il est bio local ok mais donc là on additionne déjà deux choses à index glycémique deux aliments à index glycémique élevé le jus d'orange même pressé soi même et également les galettes de riz c'est un exemple galette de riz avec du miel c'est un autre exemple ça pourrait être autre chose et tu rajoutes avec ça allez tu dis je mange une banane et quelques dates ok bon soit oui tu es sur un petit déjeuner signalé mais qui est riche en sucre naturel certes moins impactant on est d'accord que la fameuse tartine au nutella café du matin c'est clair qu'on est sur quelque chose de meilleure qualité mais franchement on peut tellement mieux faire même chose c'est développé dans mon programme et ton petit déjeuner doit plutôt être protéiné fibreux et gras et quand je dis gras c'est plutôt riche en oméga 3 d'accord enfin riche en tout cas il doit y en avoir simple exemple si je trouve des photos intéressantes je te fin du point numéro 2 on va parler on va passer au 3 au point numéro 3 qui peut arriver aussi assez fréquemment il se peut que tu ne sois pas conscient du fait que tu es une dysbiose ta pratique de l'alimentation signalée exemplaire mais tu continues de manger des aliments qui sont fermentés cibles et qui continuent à amener de l'inconfort dans l'intestin et qui peut-être continue à de stimuler cette inflammation d'accord donc s'intéresser à son intestin et j'ai déjà fait l'une ou l'autre vidéo là dessus tu pourras aller regarder deux vidéos il me semble s'intéresser à son intestin quand on a une maladie auto-immune est très important et là évidemment ce que je peux conseiller c'est de sortir du schéma de la rhumatologie qui selon moi n'a aucune expertise à apporter en termes de dysbiose intestinale est plutôt de se diriger vers la naturopathie ou la médecine fonctionnelle médecine fonctionnelle que enfin où je suis convaincu voilà vous savez bien que voilà j'ai trouvé ma entre guillemets ma filière à ce niveau là mais voilà c'est un avis personnel donc peut-être as-tu une dysbiose peut-être que les aliments tu manges beaucoup d'aliments fermentés cibles qui entretiennent justement cette cette inflammation donc tu as un bénéfice dans l'alimentation signalée mais encore une fois pas satisfaisant t'es encore loin de la rémission totale même si tu as des périodes beaucoup plus intéressante beaucoup plus calme en termes d'inflammation donc sache aussi d'ailleurs à ce sujet que si jamais à la suite de l'achat de mon programme tu sens que il ya besoin d'un petit coup de pouce en plus et tu as des symptômes aussi de dysbiose et bien je te fournis gratuitement ça c'est la suite une liste de faux de map donc la liste des aliments fermentés cibles à éviter et également la liste des aliments à favoriser à remplacer d'accord et contrairement à ce qu'on peut croire c'est pas compléter du tout ce n'est pas encore se restreindre non tu vas voir qu'il reste énormément de trucs à manger et tout ça je conseille de le faire sur une cure d'un à quatre mois ok et après voir un peu ce qui se passe et ça peut arriver j'ai eu le cas ici récemment avec deux de mes coachés à distance donc intéressant et ça peut t'aider également ok bien alors on va passer également en point numéro 4 et bien il se peut que ton hygiène de vie malgré ta pratique exemplaire du régime signalé soit toujours problématique je développe l'exemple le plus flagrant c'est la cigarette beaucoup d'entre vous je pense peut-être pas sur cette chaîne mais je crois quand même ouais fume et même avec l'alimentation signalé oui vous allez avoir des améliorations mais insatisfaisantes dans le cadre d'une rémission complète et ça c'est uniquement parce que vous fumez et venir donner des excuses du style ouais mais je fume pas beaucoup moi j'en fume juste deux par jour ou alors dix par semaine ou alors non mais moi je suis juste fumeur récréatif c'est juste le week-end avec mes potes en terrasse au bar ok mais moi qui suis non fumeur c'est choquant même deux par jour même deux par semaine c'est déjà de trop je vais pas te rappeler tout ce qu'il ya dans une club d'accord mais il ya rien de bénéfique pour la santé là dedans que dalle et j'avais également fait une vidéo là dessus tire à la regarder si tu veux c'était pas la meilleure niveau présentation mais c'est pas la plus agréable à regarder mais soit justement j'avais fait le tour des infos scientifiques ou ou en tout cas des témoignages j'ai pu lire sur la question et j'avais résumé ça sur une vidéo d'accord et clairement on peut se rendre compte que c'est un problème surtout pas pour tout le monde déjà mais encore plus pour nous ok donc progressivement arrêtez de fumer va voir un thérapeute fais quelque chose redeviens acteur de ta santé motive toi mon vieux et ou ma vieille motive toi bosse là dessus et continue à monter les échelons en termes d'amélioration d'hygiène de vie ok je compte sur toi bien on peut parler d'alcool aussi d'accord l'alcool va plutôt être inflammatoire certes on peut en boire occasionnellement ça ne semble pas poser de problème mais si c'est trop régulier bas on va éviter on peut en boire occasionnellement attention j'ai fait une vidéo là dessus d'accord même chose j'explique ma vision des choses donc je t'encourage à aller la voir si tu veux un avis sur la question et du coup ben tout ça te fait faire zéro sport et ça je te jette pas la pierre mais c'est vrai que si tu as des douleurs compliqué de faire du sport régulièrement ok donc attention il ya des choses qu'on peut améliorer voilà c'est pas du tout une vidéo clash une vidéo je ne juge personne vraiment je veux juste apporter des pistes et continuer de motiver la communauté continue mais continuer de motiver les spondy warrior ok d'ailleurs si tu trouves que c'est un chouette petit t-shirt bah écoute le lien est en description tu as plusieurs nouveaux modèles n'hésite pas à aller faire un tour fais toi plaisir voilà c'est comme tu le sens et même chose pour ceux qui désirent aller plus loin et se procurer mon programme et bien n'hésitez pas à me contacter via insta via facebook ou par email voilà vous savez tout prochaine vidéo bientôt je ne sais pas quand je fais mon possible on se tient au courant n'hésitez pas à me suivre sur insta ou sur facebook voilà que que tout aille pour le mieux et n'hésitez pas à interagir en commentaire et le petit pouce ça fait toujours plaisir si cette vidéo a pu vous motiver vous apprendre quelque chose tout simplement de vous divertir sait-on jamais ça peut arriver ok allez à bientôt pour la prochaine vidéo salut 1